Incroyable, regarde la couleur de l'eau. Yo la famille, je viens tout juste d'arriver au bureau. Je sors d'un call hyper important avec mon mentor, avec un de mes mentors. Et j'ai des nouvelles de ouf à vous partager. Il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué. De quoi passer une journée incroyable. Et je suis vraiment, vraiment super content. Et je vais vous partager tout ça. Il y a une des informations qui va littéralement changer les plans, accélérer les plans, dynamiter les plans. Et l'autre qui est certainement la plus belle des choses que tu peux recevoir quand tu es dans cette relation mentor-mentee. Et c'est juste incroyable. Je vous partage ça tout à l'heure. J'ai une meeting maintenant. Et je vous partage ça après. J'enchaîne avec deux meetings. Donc on se voit plus tard. Hey tout le monde. Bon, on se retrouve du coup après une belle journée de travail. Comme prévu, je n'ai pas eu le temps de vous finir tout ça après. Les rendez-vous se sont enchaînés. Et du coup, je reviens vers toi. S'asseoir là-dedans. Il y a un jeu pour enfants ici. Et il y a Luna qui est là. Tu dis bonjour frère ? Ok. Moment plus que touchant. Il faut vraiment que j'aille chez l'opticien. Je crois que j'ai dormi sur mes lunettes. C'est une sale histoire. Du coup, moment plus qu'important tout à l'heure. Moment hyper fort. Ce matin, j'ai un call du coup un peu improvisé avec mon mentor, avec Nico. Au sujet du coup de boutiques et commerces que l'on a ensemble. Et sur lequel on travaille. Bon, principalement, je ne fais pas grand chose sur cette activité. Uniquement un petit peu de conseils de temps en temps. Mais c'est tout. C'est vraiment lui qui opère le business. Et ce, depuis plusieurs années maintenant. J'avais conseillé pas mal quand on a fait rachat de boutique. On a racheté des boutiques sur lesquelles je me suis plutôt engagé. Sur lesquelles j'ai trouvé des boutiques. Sur lesquelles j'ai trouvé des partenaires. Mais c'est eux qui bossent au quotidien. Et du coup, tout à l'heure, ils m'ont envoyé un message. Donc, c'est mon ancien patron. C'est le mec qui m'a fait sortir de ma région. C'est le mec qui m'a fait découvrir l'immobilier. C'est le mec qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. C'est le mec qui m'a donné la confiance pour que je me mette à mon compte. C'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. Pour moi, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. C'est un mentor, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est tout ce que tu veux. Et du coup, il m'appelle tout à l'heure. En ce moment, on parle pas mal d'investissement crypto-monnaie, d'investissement en bourse et tout. Donc, voilà. Et il me dit, voilà, j'ai pris une décision parce qu'on a mis du coup les sites en vente. Et on a pour objectif du coup de vendre les sites. C'est un gros dossier de vente. Parce que ça a été chiffré à un peu plus de 500 000 euros. Donc, ça serait la plus grosse revente jamais opérée, etc. Enfin, pour moi, tu vois, pour nous. Et du coup, on a démarré ça. Mais ça patine un peu. C'est des gros budgets. Ça galère. C'est pas des trucs qui se vendent rapidement, tu vois. Et au moment où on a commencé à élaborer les dossiers de vente, moi, j'avais dit, tu sais, c'est typiquement quelque chose que je peux reprendre, dont je peux m'occuper, que je peux gérer, etc. Et du coup, ça a fait un peu de chemin dans sa tête. Et il s'est passé pas mal de choses. Et en gros, ce matin, on a un call et on parle et tout. Et je le sens vraiment bien. Je le sens bien dans ses basques et tout. Il me parle un petit peu des projets, projets qui me trouvent sur lesquels il bosse et tout. L'agence, développement de l'agence, développement de la régie, etc. Et il me dit, voilà, certainement le truc qui m'a le plus marqué d'un point de vue pro, perso. Enfin, tu vois, c'est un truc qui m'a le plus marqué certainement de, pas dire de ces dix dernières années, frérot. Mais ouais, j'ai pris une claque, tu vois. Et il me dit, bah, tu vois, comme quoi notre rencontre nous aura vraiment aidé tous les deux, tu vois. Et c'était fou, tu vois. En t'entend ton mentor qui te dit que toi aussi, tu as réussi à lui rendre, tu vois. C'est grosse fierté. Grosse, grosse fierté. Pendant un moment, quand je me suis mis à mon compte, etc., j'avais vraiment cet objectif de me dire, mais je vais jamais pouvoir lui rendre. Tu vois, j'avais une espèce de dette énorme en me disant comment est-ce que je vais pouvoir rendre ce que le mec m'a transmis. Et tout à l'heure, vraiment, quand il m'a dit ça, je me suis senti bien. Je me suis senti rempli d'amour, de gratitude, tu vois. Et j'étais trop content. Et puis, il continue. Et en gros, en me disant, bah, voilà, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Et effectivement, ça serait peut-être bien que tu t'occupes des sites. Et que du coup, tu récupères la gestion des sites, etc. Il faut savoir que c'est un parc de sites qui, je pense, a généré un truc genre 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est un beau parc de sites déjà. C'est des choses qui sont bien en place, bien développées, des marques très connues que vous connaissez déjà, peut-être sur lesquelles vous avez déjà acheté. C'est vraiment des beaux sites en francophonie. Et du coup, voilà, il me fait la passe, tu vois. Il me dit, écoute, voilà, machin, je pense qu'effectivement, moi, je suis arrivé au bout de mon truc. Soit on vend effectivement rapidement, que ça se passe bien, puis on encaisse. Soit si on ne vend pas, écoute, tu vas les récupérer, etc. Et donc, tu vois, c'est double bonne nouvelle. C'est la reconnaissance d'un mentor, d'un frère, tout ce que tu veux. Et surtout, je ne l'attendais pas, tu vois. Et même lui, je le sens qu'il se sent super bien. Et rien que pour ça, tu vois, ça me fait kiffer. Et puis derrière, c'est la proposition business de ouf, qui peut complètement changer le game et accélérer les trucs. Donc, je t'en parle là, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait au moment où je te tourne cette vidéo. On en reparle demain ou après-demain pour définir comment va se faire la passation, etc. Après, voilà, moi, j'ai donné mon go, j'ai donné mon OK, forcément, tu vois. Mais c'était surtout, voilà, ce moment de partage, ce moment d'amour entre un mentor et son stagiaire, tu vois. Ce moment de partage qui était juste ouf, qui m'a mis la larme à l'œil et tout. Et après, je lui ai dit, je lui ai dit, tu te rends compte que c'est la première fois que tu me dis ça et tout. Et donc, du coup, c'est quoi ? C'est au moment où tu n'attends pas les choses, quels sont les mieux venus, tu vois, les plus belles, les moments les plus magiques. Que c'est quelqu'un pour lequel j'ai tout donné. Vraiment, j'ai tout donné. Qui m'a laissé ma chance, c'est qu'après, une fois que je me suis engagé à 100%, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des conneries, mais déjà, j'étais vraiment dans son intérêt. Je gérais son argent comme si c'était le mien. Je faisais attention et chaque décision que je prenais, j'étais dedans. Engagé, je n'acceptais pas de perdre et je me battais pour lui, tu vois. Quelqu'un en qui je n'ai jamais craché ou sali la confiance. Toujours été transparent, même quand j'ai fait des erreurs, même quand j'ai merdé. Toujours essayer d'être droit, tu vois, respecter mes valeurs. Et voilà. Je voulais vous partager ça. Ça fait partie aussi du vlog, tu vois. Et ça a complètement ensoleillé ma journée. Donc, je voulais vous le partager. Et si ça se fait, et si ça marche, et si ça se passe comme on le veut, ça risque d'accélérer très fortement, du coup, notre objectif. Parce qu'on va tout de suite rajouter 200 000 euros par mois, à peu de choses près, lissées sur l'année, dans la balance. Alors, il va y avoir du boulot, il va falloir faire une reprise, il va falloir remettre en place les process. Mais en gros, ça risquerait pas mal de changer le game. Voilà ce que je voulais vous dire, la famille. Du coup, eh bien, ayez des mentors, chérissez vos mentors, aimez vos mentors, donnez-vous. Moi, j'ai commencé à bosser gratos sur plein de ces activités. Je me suis donné comme si de rien pour justement pouvoir créer, pouvoir apprendre, pouvoir grandir. Et aujourd'hui, je ne m'attendais jamais à recevoir quelque chose comme ça. Et ça tombe, tu vois. Regarde, le ciel, il est rose, tu le vois. C'est trop beau. Allez, la famille, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. On se donne rendez-vous dans la continuité de ce vlog. Merci à Trappa d'éditer, de couper tout ça et de le rendre sexy. C'est à la fin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On est à Saint-Domingue aujourd'hui. On est parti du coup hier de Punta Cana pour Saint-Domingue. C'est un peu un bordel, toute une galère, mais bon, je vais vous passer les détails. Du coup, hier, on est allé à un concert de Merengue, un concert d'un groupe local. On va vous mettre quelques images à l'écran. Ma femme a envie d'aller voir ce concert, elle a kiffé. De toute manière, c'est en fin du mois. C'était un peu le pré-birthday, on va dire. Et du coup, ce soir, ma femme a un event avec son business. Elle rassemble ses clients. Donc, du coup, je pense que je vais aller avec elle sur sa marque du coup de gitétique, du complément alimentaire. En attendant, on a toute une belle journée de travail qui s'annonce à nous. On est vendredi aujourd'hui où je vous fais cette vidéo. Et du coup, il y a les bilans à faire de la semaine. Et puis voilà, comme d'habitude, dimanche, ce week-end, on va à l'Asterenas dans le nord de la République dominicaine pour rencontrer d'autres entrepreneurs du web, Ninja Liqueur, Bertrand Millet et d'autres qui sont là-bas. Ça annonce un peu la fête, etc. Je ne suis pas sûr que le bilan se fasse dimanche dans les temps. On verra. Mais c'est aussi des bons moments, du kiff. Et je pense que vous l'avez compris. Mais même à travers mon challenge million, il y a quand même ma vie, mon lifestyle qui passe plutôt bien avant. Ceci étant dit, cette semaine, on a bien avancé sur l'intégration des produits. On est en train de réfléchir à une stratégie d'import de masse. Ce que la problématique principale, c'est l'intégration des produits. Et le management humain, il est beaucoup plus grand parce qu'il y a besoin de beaucoup de monde. Il y a besoin de beaucoup de vérifications, beaucoup de repasses. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas encore ça en masse. Et donc, j'ai poussé un peu Tristan hier dans la voiture sur la route. Pour qu'on réfléchisse un peu à une solution. On pense avoir trouvé un truc. On va le tester à simple et voir ce qu'on peut en faire. On va vous tenir au courant avec tout ça. Ça pourrait débloquer énormément de situations. Et voilà. Ceci étant dit, en tout cas, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne journée à tous les familles. A tout. Oh, je viens juste d'avoir cette idée. J'en profite maintenant le vlog pour pouvoir te la partager. Tu n'as pas besoin de business card pour développer ton business. Tu n'as pas besoin de carte de visite. Tu n'as pas besoin de flyer. Ce n'est pas à cause de ça que tu ne réussis pas, que tu n'as pas les résultats que tu veux. On fait des millions, je n'ai toujours pas de carte de visite. Ce ne sont pas les cartes de visite qui vont définir si tu es un bon entrepreneur, si tu as des bons résultats ou pas. Pourquoi est-ce que je te partage ça ? Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce qu'il y a énormément d'entre vous, qui au moment de démarrer, au moment de se lancer, ils veulent faire le package complet. Le site internet, bien joli, bien beau, qui présente leur service. Ils passent un temps incroyable à écrire leurs présentations, les cartes de visite, les flyers, tous les outils superficiels. Ils pourraient finalement les définir comme des entrepreneurs, qui pourraient les définir comme étant dans le business, mais qui n'apportent pas de réelle valeur ajoutée dans leur business ou dans le business de leur client. Tous ces trucs-là sont futiles, sont inutiles et c'est du fougazi-fougazi, comme l'on dit. Ok, tu n'as pas besoin de cartes de visite pour avoir un business, c'est quand tu te pointes, tu fais le taf, et ta carte de visite sera le taf que tu crées. Ciao tout le monde. Petit message pour vous partager un truc très important, si vous recherchez un média buyer e-commerce, d'accord, un média buyer e-commerce, il y a l'ancien média buyer de Temple, le Yogi, qui va prendre trois clients à partir du mois prochain, classique, entre 500 et 1000 euros de frais de setup et 15% du dépensé, avec ou non les créatives qui seront réalisées. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message privé, trois clients qui seront pris du coup par le média buyer, et vous connaissez déjà les résultats explosifs que la boutique a obtenus. Ok, donnez-moi des nouvelles si vous êtes intéressé, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Je viens de raccrocher de quelques heures de call, je voulais vous faire un petit bisou, regardez ça, c'est pour ça que j'adore cet endroit, il est vraiment magnifique, très agréable, je ne vais pas vous montrer mon cheat meal. Je suis en train de le finir, petit burger, regardez l'endroit, on est vraiment au top. On a parlé crypto-monnaie ce matin, investissement, bullrun, système à dividendes, c'est vraiment très intéressant, on a parlé e-commerce, bien évidemment. Et il y a des choses qui se débloquent, pas mal de choses qui se débloquent, on est en train d'avoir des vraies solutions pour faire de l'import de masse, on va voir ça. Je vous souhaite une bonne journée, je voulais juste vous montrer le petit coin de paradis dans lequel on était, et c'est pour ça que je vous recommande. Et l'embarador à Saint-Domingue, moins de 100 dollars la nuit, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Queen breakfast for the Queen. Voilà, on est arrivé. Small paradise here, in Las Terenas. Ça ressemble beaucoup à Bali pour l'instant. On est du coup dans le coin de Playa Bonita, c'est un hôtel privé ici, et ça a l'air très, très cool, on n'a pas encore fait le check-in, on va juste poser les ordinateurs dans la chambre de Bertrand, et tout de suite on enchaînera avec une partie de poker privée. Un mois ici, il a déjà des cousins, des soeurs, des frères. Le spot est quand même incroyable, regarde la couleur de l'eau. Ok, ok, le spot n'est pas mal, le spot n'est pas mal. Demain, on peut faire une session de surf ? Demain, on fait un surf, il faut aller. Je crois que c'est réservé pour 12-15 personnes chez Marie, donc c'est la fin. Ok. Wow, regarde la villa là-haut, là, avec la vue. Wow, ok, c'est vrai, le spot est magique. Face à la mer, on n'est pas bien là ? Regarde ce spot, magnifique, Costas Las Ballenas. A Las Terenas, c'est un spot très connu, pour le surf notamment. Je vais mettre là parce qu'il fait très chaud, et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas levé aussi tard. On a fait une belle fête ce soir, je ne sais même pas où sont les loulous. On va aller se reposer un petit peu là, en profiter de cet après-midi. Cet après-midi, on va bosser parce qu'il y a des gens très intéressants ici. Il y a mon ami Bertrand et Ninja Linker, qui est un expert SEO, à qui on va certainement présenter notre projet, voir comment est-ce qu'il peut aider The Million. Allez, bonne journée à tout le monde, profitez bien du week-end. L'équipe de Super Saiyan à la retraite ! Oui, monsieur, dame ! C'est pas mal quand même pour une petite séance d'entraînement. On a fait pire. On est yandre. On est là, on est là, on est là. ça va ta faim est ce que tu as faim je pense que ça va tranquille on est au max après la séance de sport c'est comment ça c'est comment les crêpes alors les amis j'ai pas encore eu le temps de faire le bilan de rentrer à la maison je vous le ferai soit lundi soir ce soir soit demain et voilà ce sera la fin de cet épisode 3 ce sera voulu mouvementé coloré agréablement accompagné et dans lequel on aura on aura évolué il n'y aura pas de milestone important tu n'auras pas de grande réalisation mais c'est ça aussi les projets c'est le long terme c'est parfois il n'y a pas de grande réalisation mais on fait un pas on fait un pas et on avance et on avance tout en profitant du chemin gros bisous bon pour tous ceux qui ont envie d'être dans des hubs etc voici un des beaux avantages dans ce moment à terrena c'est le nouveau hub de la république dominicaine pour les nomades digitaux il y a des gens partout forcément tu as tristan il y a un daily meeting sur project maserati qui est en train de se faire là et il y en a encore c'est pas fini la sli qui est là il y en a d'autres là bas avec la vue et ce spot et ça on va pas se mentir c'est quand même un des plus beaux avantages good morning tout le monde j'espère que vous êtes en forme on y va aujourd'hui on commence à la terrena sur comment cette nouvelle semaine à la terrena sur cette côte magnifique costas las ballenas sur la plage playa bonita et on est vraiment au top quelques heures encore avec les copains après on prend la route 5 heures de bagnole ça va être beaucoup moins drôle pour entrer à punta cana on y retourne c'est parti cette semaine des gros achievements qui doivent être réalisés je vous partage la to do list juste après ciao yo la famille on est mercredi jour 2 des premiers symptômes d'une espèce de grippe on va voir si c'est the grippe j'ai ma tête qui tourne de ouf j'ai dû annuler mes coachings je vais faire des courses parce qu'on n'a plus de légumes plus rien machin avec bien évidemment c'est ma femme qui a déclenché les premiers symptômes donc elle est plus malade que moi il faut que j'aille avec elle bye il faut que j'aille avec elle je suis complètement stone complètement stone crypto monnaie s'est cassé la gueule plus rapide que ce qu'on pensait mais c'est bien on va commencer l'investissement en dividendes cette semaine on va préparer du cash pour réinvestir en crypto dès que ça va atteindre un support voilà ciao la famille mal de tête faut que j'ai pas encore fait le résumé de la semaine dernière d'ailleurs des millions cette semaine je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de vidéos lifestyle en tout cas on avance on bosse toute l'équipe est au taquet et je vous dis à tout à l'heure ciao ciao bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on est vendredi déjà la semaine est passée à une vitesse incroyable ce matin j'ai plus de gros maux de tête comme je pouvais avoir quand je me levais les autres jours donc c'est cool ça fait du bien le soleil comme tu as vu et pas parmi nous aujourd'hui c'est pas que je culpabilise trop de pas pouvoir profiter de ma journée je crois toujours un peu plus down mais voilà aujourd'hui je vais commencer ma routine méditation et tout classique mais ouais cette semaine c'est c'est pas facile on en profite pour se reposer je vais quand même commencer aujourd'hui à me former un petit peu je démarrerai un programme de trading pour les actions à dividendes et donc du coup on va bosser un petit peu là dessus aujourd'hui et puis c'est tout relax 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 la fin de ce week-end certainement je traiterai mes emails et je verrai si je peux commencer ma semaine lundi mais voilà je me presse pas très content aujourd'hui d'avoir sorti d'être sorti du soloprenariat pour construire des équipes parce que ben là pendant que je suis malade pendant que je suis ma capacité de travailler le business avance les choses se font et ça c'est ça c'est génial en fait c'est que c'est un vrai pas de sauter la délégation de faire confiance à des gens d'intégrer des gens dans ses équipes d'apprendre à se faire confiance aussi tu vois mais là ça fait très 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 plaisir d'avoir mis toutes ces choses en place et que ça continue de travailler je vais prendre un petit déj enfin je vais d'abord démarrer la la morning routine après je vais prendre un petit déj tient la femme on se retrouve du coup dans ce bilan de l'épisode numéro 3 que je devais faire en fin de semaine dernière début de cette semaine et on est je sais même pas on est combien on est le 23 mai on est le fin de la semaine 4 et du coup je te fais ce bilan pour la semaine 3 pour la semaine 4 etc etc parce que ça s'est pas forcément passé comme prévu comme on l'aurait voulu j'ai chopé le covid donc ma femme a été malade tout le week-end de la semaine dernière et on est rentré ici lundi j'étais complètement cassé et mardi impossible de me lever etc on a eu les résultats mardi ma femme a été positive au covid et donc du coup bon ben voilà quoi on s'est enfermé on n'a rien foutu pendant une semaine j'ai essayé de vous faire quelques vidéos vite fait entre deux j'imagine que vous avez vu et voilà c'était une semaine assez off je suis très 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 content d'être sorti du mode solopreneur pour plus basculer vers un mode entrepreneuriat avec des équipes avec des process ce qui permet de faire que la machine avance même quand toi tu n'es pas en capacité d'avancer et donc du coup là je vais vous faire un petit peu le bilan de la semaine 3 de la semaine 4 de où on en est dans ce projet le million du mode un petit peu global et puis voilà grosso modo on avait du coup différents projets c'était import de masse d'accord c'était les projets de la semaine 3 d'accord c'était import de masse délégation finaliser la mise en place des processus on devait lancer on doit lancer deux sites ce mois ci et je vous ai parlé d'un site que j'allais certainement devoir reprendre en gestion suite à un appel avec avec mon mentor du coup je vais faire un petit peu le point sur tout ça derrière comme d'habitude on parlera des objectifs là qu'on a focus dans le radar des résultats qu'on a obtenu la semaine dernière je vous montrerai les résultats concrets d'un shop et les objectifs pour la semaine à venir sans plus d'attente et bien c'est parti moi j'espère que vous kiffez la petite mise en place du setup je sais pas encore ce qu'au montage on va mettre en back-office mais du coup je trouvais ça cool d'alterner le moment un peu en studio fond vert machin et tout et des passages de la vie du quotidien tu vois ça me fait penser un petit peu les moments making of etc bref vous me suivrez dans le délire laisser un pouce bleu si ça vous fait marrer d'ailleurs si vous aussi vous cherchez à vous lancer dans le business en e-commerce etc j'ai une grosse formation avec plus dix heures de vidéos qui vont vous expliquer comment lancer un site comment trouver des produits comment faire de la publicité sur les réseaux sociaux c'est juste en dessous le premier lien c'est 100% gratuit vous avez juste qu'à laisser votre email donc profitez en dites nous dans les commentaires juste en dessous si cette série de vidéos elle vous plaît et si vous voulez qu'on continue et si vous êtes derrière nous pour cet objectif du million mettez un petit commentaire juste en dessous dites nous vous êtes génial les gars vive ce projet est en route vers le million par exemple ça serait très cool merci à vous ceci étant dit l'import de masse on a fait quelques tests il y avait la possibilité d'acheter des services d'acheter des applications pour faire de l'import il faut comprendre que l'import c'est un gros bout de notre masse salariale c'est un gros bout du temps passé sur les sites si aujourd'hui demain j'étais capable de sortir des sites avec directement un import des produits déjà fait que le niveau de qualité qu'on attend je pourrais lancer par exemple dix quinze vingt sites par mois d'accord donc c'est vraiment le plus gros goal d'étranglement dans le business je l'ai soumis à plusieurs de mes amis plusieurs de mes mentors j'ai montré le business j'ai présenté ce qu'on faisait exactement j'ai présenté les pain points et on arrive toujours à la même idée c'est de brainstormer sur comment est-ce qu'on peut faire un import des produits est différent alors on a essayé du coup de voir ce qui était automatisable de voir ce qui a été fait avec des applications de voir même des services là en gros j'allais payer un truc genre deux dollars du produit en russie pour avoir un import des produits et la qualité est vraiment pas terrible ça ne matche pas avec ce qu'on veut il y a un import des attributs qui est fait ça va demander quasiment une repasse sur l'intégralité de ce que l'on veut faire donc en termes de d'import de masse avec une conservation de la qualité que l'on veut faire franchement ça marche pas si vous vous avez fait de l'import de masse sur shopify sur wordpress avec des trucs vraiment d'une qualité de ouf n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires juste en dessous n'hésitez pas à balancer vos idées en dm c'est avec grand plaisir que je les lirais ceci étant dit on n'a pas trouvé ça mais on a trouvé autre chose en discutant le week-end dernier avec david david rajesco nidja linker le fondateur de pbn premium dont on parlera certainement très bientôt sur la chaîne ça a donné des idées à tristan en termes de traduction en termes d'utilisation des csv etc il ya vraiment beaucoup de choses très intéressantes qui sont faites par les seo et qui la majorité ne sont pas poussés au scaling sur d'autres plans et donc ça a commencé à nous faire travailler donc aujourd'hui on n'a rien de concret il va falloir qu'on fasse un test mais en gros on aurait trouvé notre moyen de scaling le moyen de scaling serait pas sur un import de masse au premier coup mais serait sur une duplication des sites que l'on aura déjà fait je n'en dis pas plus j'attends qu'on fasse nos tests etc mais en tout cas le fait d'avoir creusé sur l'import de masse nous a permis d'arriver jusque là du coup ça fait qu'on a toujours besoin d'importer en masse sur la méthode une donc on a besoin d'améliorer la délégation et les processus et du coup nous voilà au point numéro 2 entre la semaine dernière et cette semaine j'ai encore passé beaucoup de temps à recruter du coup on a deux intégrateurs là qui vont commencer cette semaine donc la semaine 5 et j'ai coupé les recrutements qu'on avait fait sur l'équipe précédente pour justement améliorer la qualité parce qu'il n'y avait pas encore assez de fluidité au niveau de ce qui était produit au niveau de la qualité au niveau du respect des processus j'ai préféré ralentir cette équipe assuré que ça fonctionne et recruter en parallèle donc là on a recruté SAV intégration et également une assistante pour pour dama pour quelqu'un de notre équipe qui faisait encore beaucoup de tâches inutiles sur la gestion d'un site qui demande plus de services que les autres parce qu'il n'est pas exactement sur le processus que l'on a dupliqué que l'on a scalé donc cette personne elle a commencé problème d'internet elle n'est pas là à l'heure elle fait pas exactement l'émission je vais laisser trois jours en gros est ce que sous trois jours tu fais le taf tu es là tu es opérationnel et c'est tout tu fais ton job quoi tu vois pour pouvoir libérer du temps sur mon assistant product manager soit on la vire et on recrute quelqu'un d'autre la semaine prochaine donc mercredi on en sera beaucoup plus à ce niveau-là mais en tout cas c'est vraiment en place le recrutement SAV il est bon il est validé j'attends une date de démarrage et d'ailleurs j'ai bossé avec Bertrand mon poteau Bertrand avec les faits du web qui est une boîte du coup qui fait assistance des secrétaires à distance etc qui forment des assistantes en ligne tout simplement et donc c'est chez eux là que j'ai recruté ce profil on va voir comment ça se passe et on a trouvé une agence on a été démarché par une agence à Madagascar qui du coup encadre un peu les intégrateurs et c'est avec eux qu'on va faire le prochain test là pour nos prochains intégrateurs produits donc on va voir tout ça tout ça va démarrer cette semaine mais en tout cas on est pas mal en terme de processus d'organisation il reste toute la partie technique à cadrer Tristan a pas forcément eu le temps de s'en occuper là dans les semaines parce qu'il est rentré en plus en Europe donc il y a beaucoup de taf à ce niveau-là encore à finir et également sur toute la partie gestion de projet on devrait utiliser Notion qui est un outil énormément utilisé dans le milieu des startups et donc du coup il faut le configurer il faut le mettre en place ça prend du temps et donc voilà il y a tout ça j'ai bon espoir que sous une semaine sous dix jours quand on débloque un petit peu le pipe de production on se mette là-dessus et qu'on mette vraiment quelque chose de carré pour pouvoir développer les projets d'un point de vue préparation des deux prochains sites bon ben ça se passe plutôt pas mal le site donc c'est le site 5 et c'est le site 11 qu'il faut que là on sorte faites pas attention au niveau des numéros c'est parce que ça a été fait d'abord séparément puis ensemble bref donc le site 5 et le site 11 qu'on doit lancer ce mois ci ce qui nous fera du coup au total 11 sites en ligne et sur ces 11 sites en ligne il y en a 1 et 2 sur lequel il n'y a pas de pub ou sur lequel c'est pas encore lancé voilà c'est ça exactement donc on serait sur 9 sites effectifs qui tournent à la fin de ce mois ci ce qui serait quand même pas mal ce qui serait quand même pas mal on a eu quelques problèmes d'ailleurs je vois il ya le site 10 on s'est fait bloquer le compte pub ça a toujours pas été débloqué donc là on a relancé un compte on a relancé un compte merchant center on a relancé un compte publicité et là ça devrait partir là lundi mardi dès que mon média buyer appuie sur le bouton ce qui est plutôt bon signe par contre on voit vraiment que si ça coince un peu dans le process vraiment ça prend beaucoup de temps ceci étant dit voilà je vous avais parlé également de devoir récupérer la gestion un site sur le yoga ça devrait se faire aujourd'hui là le jour où je vous parle logiquement je vais basculer les check out je vais basculer les processus je sais pas encore exactement ce que je vais faire avec ce site est-ce que je fais rentrer à ce site dans le projet justement le million est-ce que je garde ça en parallèle est-ce que je reconstruis une équipe est-ce que je m'associe avec avec mes partenaires avec un de mes partenaires pour pouvoir justement développer manager ce site je sais pas encore j'ai pas pris ma décision il faut que faut que je me pose faut que je me cale c'est un site qui génère certes beaucoup de chiffre d'affaires c'est un site sur lequel il y a pas mal de gestion pas mal d'optimisation à réaliser en l'état donc c'est un vrai projet en la matière je sais pas trop encore comment est-ce que je vais m'occuper de tout ça mais mais il ya un vrai projet il ya un vrai truc à faire je vous en reparlerai certaines les objectifs du coup ils n'ont pas changé lancement du site 5 et 11 avec 600 et 1200 produits pour la fin de ce mois ci clairement on est le 23 mai j'avais mis un lancement le 25 pour les sites on sera pas on sera pas en place il ya de fortes chances que pour le 1er juin on puisse lancer le site numéro 5 avec 600 produits ce qui est déjà cool sachant qu'il va y avoir une repasse graphique et technique sur le site donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle on a également beaucoup de correction de petits bugs sur l'intégralité du parc qu'il fallait réaliser donc ça c'est pareil ça va nous prendre pas mal de temps ça a pris pas mal de temps et ça bouffe beaucoup le processus et le temps des managers des assistants managers sur la gestion des produits donc c'est en cours logiquement on devrait vraiment être très 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 clean sur tout ça d'ici deux semaines je pense et ça va faire ça va faire du bien parce que parce que c'est chiant quoi clairement parce qu'on perd beaucoup de temps à revenir sur des problématiques précédentes du passé peut travailler sur le présent le futur donc ça ça devrait être bon pour vous partager les résultats parce que je sais ce que c'est ce qui vous intéresse S3 du coup la semaine dernière a été vraiment une excellente semaine une excellente semaine sur tous les comptes tous les comptes tous les sites ROAS magnifique 4 5 de ROAS parfois des chiffres vraiment en croissance des chiffres très élevés sur la boutique que je vais vous montrer là on n'a pas eu quasiment une journée en dessous de 1450 ou quelque chose comme ça qui est très bien sachant qu'on a des ROAS entre 3 et demi et 4 donc c'est vraiment vraiment très satisfaisant on a eu de très bons résultats très bons résultats sur la semaine dernière on a fait de l'argent on a imprimé du cash cette semaine a été beaucoup plus catastrophique baisse des conversions baisse des conversions sur les ads baisse des conversions sur la boutique de façon globale baisse des volumes baisse des ROAS une semaine merdique clairement c'est le cas de le dire on a toujours les bonnes positions etc sur google mais baisse des conversions baisse du rythme ça peut s'expliquer par plein de facteurs il y a pas mal de petits bugs qu'il faut qu'on corrige qui on pense encore enraye un peu le mécanisme et également et bien la réouverture des terrasses face le déconfinement en France qui certainement et bien n'a pas n'a pas aidé il peut y avoir également eu un passage du 3d secure qui maintenant obliger les sms sur toutes les commandes à moins de 100 euros etc possible voilà c'est possible que ça a également enrayé on a passé pas mal de temps cette semaine également sur la review de tout ça sur le fait qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau là ceci étant dit voilà un peu pour les résultats etc d'un point de vue mood c'est l'hiver voilà c'est le beer market sur les crypto monnaies ça nous a fait mal d'ailleurs forcément d'un point de vue financier même si bon c'est ok il y a également le beer market d'un point de vue commerce parce qu'on n'a pas de site vraiment orienté sur l'été on n'a pas de business orienté sur l'été d'ailleurs c'est une des modifications qu'il faudra qu'on fasse pour le prochain hiver pour le prochain été c'est d'avoir des sites orientés sur l'été donc peut-être un site de maillot de bain, un site d'accessoires de plage ce genre de choses un ou deux sites à lancer ça peut peut-être vous donner des idées d'ailleurs mais du coup on va focaliser là dessus pour le prochain été afin également d'avoir une saisonnalité sur nos différents sites parce qu'effectivement la majorité de nos sites ne sont pas orientés particulièrement pour l'été du coup il y a de fortes chances qu'à l'été nos chiffres d'affaires soient plutôt à la baisse parce qu'il y ait moins de demandes, moins de recherches, moins de besoins tout simplement même si on pense que fin août il va y avoir un énorme pic parce qu'on a pas mal de choses orientées quand même sur la rentrée, sur la rentrée scolaire autant au niveau des enfants, que des vêtements, que de la dynamique, certaines formes de reprises donc on va voir tout ça, le gros avantage pour nous c'est qu'on a du coup tout l'été à peu près de juin à début août, mi-août de préparation hyper intensive sur le Q4, sur le scaling donc ça va nous permettre de mettre de l'argent de côté pour préparer les stocks, ça va nous permettre de préparer les solutions techniques parce que là le scaling pour nous va se jouer à ce moment là alors qu'il faut qu'on trouve la solution technique qui va nous permettre de scaler comme des malades pendant cet été en termes de création de site pour que septembre quand ça part, ça part très 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 fort afin de nous rapprocher au maximum de notre objectif pour cet hiver, d'accord ? je sais pas, je sais pas combien est-ce qu'on va être capable de générer par mois cet hiver j'ai des belles ambitions, j'ai des belles attentes, on va voir si on arrive à mettre en place une solution technique qui nous permet d'y aller ceci étant dit, du coup lancement du site 5 au top, nickel pour la semaine prochaine, c'est vraiment ce qu'on espère tous les nouveaux membres de l'équipe sont en place, je suis en train de voir pour l'OSV pour que ça commence là, 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 là j'ai toujours pas de réponse, logiquement ça devrait être bon et puis un focus sur la qualité, la qualité, la qualité il faut vraiment qu'on améliore nos process, qu'on améliore la qualité de ce qui est produit qu'on améliore la qualité du suivi des intégrateurs de produits et c'est là-dessus que l'on va bosser cette semaine, voilà Winter is coming les amis, autant sur le bien market en crypto-monnaie qu'en e-commerce pour nous et on s'y prépare et on l'accepte, la saisonnalité aussi du business voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous a encore apporté, apporté beaucoup de valeur, beaucoup de connaissances, beaucoup de feedback intéressant pour vous développer votre business qui soit en e-commerce ou dans tous les cas n'importe quel business en ligne si c'est le cas, laissez-nous un énorme like, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine à vous développer vos challenges, développer vos objectifs, développer votre business c'est le meilleur moyen de kiffer la vie, d'être libre et de vous amuser donc je vous souhaite une belle semaine, un beau challenge à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode du coup officiellement 5 du million et je vous souhaite une belle semaine Ciao à tous la famille ! Allez bien sûr, si toi aussi tu veux te lancer en e-commerce, télécharge la formation gratuite juste en dessous rejoins-nous, si tu veux participer à cette aventure de façon indirecte, rejoins-nous dans la tribu pour faire partie de ce club d'entrepreneurs incroyable qui va te permettre de développer ton business en ligne et la tribu e-commerce c'est un truc de fou, on n'est pas nombreux, rejoins-nous avant que les prix augmentent Ciao ciao la famille !